Musique Comme précédemment annoncé la semaine dernière, elles sont avec nous sur ce plateau pour une semaine spéciale. Spéciale parce que du 21 au 25, elles organisent les Journées nationales de la sécurité intérieure. Elles sont des forces, des forces qui doivent être plus proches de nous. Leurs missions sont parfois mal comprises ou mal interprétées par les populations. Pourtant, ce sont nos partenaires, ce sont des personnes avec lesquelles nous devons travailler, collaborer, afin d'avoir un service de sécurité, un service de protection et des biens des personnes plus efficace. Et pour ça, elles comptent sur la participation massive des populations gabonaises. Elles, ce sont les forces de police nationales. Alors, comme annoncé, elles sont présentes sur ce plateau pour une semaine inédite. Que l'on précise bien, il n'est pas question pour elles de faire un concours interunité. Non, elles viennent pour échanger avec nous. Elles viennent dans leur mission de la sécurité des biens et des personnes, mais aussi de permettre aux populations de mieux les connaître, de se rapprocher d'elles, afin d'un partenariat, comme disent les autres, gagnant-gagnant. Et donc, nous allons jouer avec elles tout au long de cette semaine. Avec elles, nous allons échanger nos connaissances. Nous allons nous enrichir encore plus, comme c'est le cas pour cette génie et pour toutes les personnes qui viennent sur ce plateau. Dans quelques instants, nous allons passer à la phase des présentations. Mais avant, allons-y vous donner la question du téléspectateur du jour. La question est la suivante. Qui organise, si vous voulez, la Copa América 2016 ? Qui organise la Copa América 2016 ? Vous avez en 20A, USA, 20B, Canada, 20C, Mexique. 20A, USA, 20B, Canada, 20C, Mexique. A vous de trouver la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées. Et pour répondre à cette question, vous tapez le chiffre 7, suivi de la lettre G, espace, réponse, ou 20A, ou 20B, ou 20C, que vous envoyez au numéro 4, 8, 8, 7, 7, 88, 77. N'oubliez surtout pas que la semaine prochaine, nous allons avoir le final de 7 génies. Nos 7 génies d'argent seront présents sur le plateau pour démarrer une semaine au cours de laquelle nous allons avoir notre génie d'or. Celui-là même qui sortira 3 fois champion au cours de la saison 2015-2016. Et ce génie d'or obtiendra tout simplement son voyage. Un voyage tout frais payé pour la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, de Desmond Tutu, mon seigneur, bien sûr. Alors, dans quelques instants, les présentations, qu'est-ce qu'on fait ? Warren, on passe aux présentations maintenant ? Ok, d'accord. Nous allons passer tout de suite aux présentations. Capitaine Moufirma, DGDI Capitaine Saibanga Magonu, IGFPN Capitaine Edou Edou Grégoire, unité spéciale d'intervention UZI Capitaine Messa Alougoulandri, DGDI Capitaine Nzassim Boumbou, MPI Capitaine Bani Anatole, IGFPN Capitaine Jean-Martin Itouki, MPI Voilà, vous l'avez compris, c'est une équipe composée de capitaines qui va jouer et démarrer ce premier numéro de la semaine. Tout au long de la semaine, nous allons avoir d'autres grades qui seront présents derrière les pupitrines. n'est-elle nullement question de la formule habituelle qui consiste à avoir une équipe de sept tout au long de la semaine et chaque jour, un est éliminé. Non, ce sont des équipes composées de personnes de même grade qui vont s'affronter, d'accord, dans ces équipes. Nous allons naturellement avoir un premier, nous allons avoir un dernier par rapport à nos gains. Donc, on joue juste après ceci. Nous allons jouer dans l'ordre des présentations. Donc, les capitaines Bou, Tsai, Banga, Edu, Messa, Nzassi, Bani et Litouki. Avec vous, capitaine Bou, nous allons découvrir le tableau de thèmes et de valeurs. Nous avons histoire, divers, grammaire, Ancien Testament. Avec quoi, pour quelle valeur ? Allez-vous commencer. Ancien Testament. Valeur ? On va dire quoi ? 10 000 fois. Ancien Testament, 10 000, la question dit comment savons-nous que le roi David était musicien et poète ? Alors, on ne chuchote pas dans le public, hein, sinon on l'entend ici. Il jouait de l'arbre, il jouait de l'arbre, et il chantait des poèmes au roi Sol. Vous avez saisi la question, comment savons-nous que le roi David était musicien et poète ? Donc, vous dites, il jouait de l'arbre, et il chantait des poèmes au roi Sol. Je bloque le greno. Parce qu'il a écrit des psaumes, simplement. Parce qu'il a écrit des psaumes. Marquez pas de points, c'est pas perdu, on a d'autres tours. Alors, Capitaine Tsai Vanga, quelqu'un pour quelle valeur ? La seule femme présente sur le papier. Histoire. Valeur ? 9 000. 9 000 histoires. La question dit Quel navigateur danois a découvert au 18e siècle le détroit de Bering, séparant l'Asie de l'Amérique ? Vous avez des propositions. Loge Coq, Noud Ramoussen, ou alors Vitus Bering. Troisième proposition. Vitus Bering. Oui. Vous... Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et on regarde. C'est correct. Capitaine Hedou. Histoire. 7 000. 7 000 histoires, Capitaine Hedou. La question dit Vrai ou faux ? Vrai ou intox ? Que la ville de Cetekama, au Gabon, signifie en portugais Cette tombe. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Je bloque. Vous bloquez le chrono et vous dites vrai. C'est une bonne réponse. Capitaine Messa. Histoire. 10 000. 10 000 histoires, la question dit Quand a eu lieu la guerre d'Indochine, perdue par la France contre le Vietnam, Ligue pour l'indépendance du Vietnam ? Est-ce entre 1946 et 1954, 1956 et 1964, ou 1966 et 1974 ? Deuxième réponse. La deuxième. Alors vous dites entre 56 et 64. Nous sommes d'accord ? Oui. Je bloque le chrono. 46 et 54. Malheureusement, mauvaise réponse. Capitaine Zassi. Histoire 8000. Histoire 8000. Histoire 8000 nous dit quelle voie navigable a été construite entre 1859 et 1869 par le français Ferdinand de Lecep. Est-ce le canal de Corinthe, le canal de Panama, le canal de Suez ou le canal royal ? Corinthe, Panama, Suez, Royal. Dernière proposition et je bloque. Le canal royal, me dites-vous et on regarde. Non, le canal de Suez. Malheureusement. Capitaine Mbani. Capitaine Mbani. Grammaire. Malheureux. 9000. 9000 grammaires. La question dit. Avec qui que ce soit, quelle est la bonne phrase ? Qui que ce soit qui a frappé, je n'ouvre pas. Qui que ce soit qui est frappé, je n'ouvre pas. Deuxième, je bloque. Vous bloquez le chrono pour la deuxième, c'est correct. Qui que ce soit qui a frappé, Capitaine Nitouki pour finir ce premier tour. Grammaire. Par l'heure ? 8000. À 8000 grammaires, la question nous dit. Quelle est la bonne phrase ? Dans une heure, je pars à Rome. Dans une heure, je pars pour Rome. La deuxième, je bloque. Je pars pour Rome, me dites-vous et on regarde. C'est correct. Second tour avec vous, Capitaine Mbani. D'hiver. 6000. 6000 d'hiver. Question. Von Brun a mis au point. Le premier avion à réaction, le Me 262. Le premier missile balistique, le V2. La première bombe atomique ou alors la première bombe à hydrogène. La quelle de ces propositions est là-bas ? Le premier avion à réaction, le Me 262. Le premier missile balistique, le V2. La première bombe atomique ou la première bombe à hydrogène. Le premier avion à réaction, heureusement, juste avant la bombe à hydrogène. Le premier avion à réaction. Le premier avion à réaction, heureusement, juste avant la bombe à hydrogène. La fin du chrono, on regarde le premier missile balistique, l'OV2. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Capitaine Tsaiwanda. Histoire. Valeur. 6000. 6000 histoires. La question dit, à quand date le début de l'âge de bronze en Europe ? 3500, 2000 ou 500 avant Jésus-Christ ? Deuxième proposition. 2000, me dites-vous. J'ai bloqué. Vous bloquez le chrono et on regarde. C'est correct. Capitaine Edou ? Ancien Testament, 9000. 9000. La question dit, quelle a été la réaction d'Adam en attendant Dieu venir dans le jardin ? Il est allé se cacher. Il avait honte. Je bloque. Il est allé se cacher en ayant honte. 8000. C'est correct. C'est correct. Le perdant est F, bien sûr. Je ne sais pas. 3,8. Donc, c'est une bonne réponse. Capitaine Messa ? Ancien Testament, 8000. La question nous dit, quelles furent les conséquences de l'amour que Salomon portait à ses femmes étrangères ? Je passe. Je vous passe. Je vous passe. Elles entraînèrent le cœur de Salomon vers des dieux étrangers. 1 roi, 11. 1 15. 1 5. Donc, vous ne marquez pas de points, Capitaine Nassi ? Ancien Testament, 7000. 7000. La question dit, qui fut créé en premier ? Ève ou Adam ? Adam, je bloque le chrono. Et on regarde. C'est correct. Jeunesse 2, 21-23. C'est une bonne réponse. Capitaine Bani. Divers, 8000. À 8000 divers, la question nous dit, que signifient les initiales TNT ? Pas dans le domaine de la communication. C'est sûr. C'est plutôt dans le domaine des corps, peut-être ? En rapport avec les corps. C'est le traitement de nouvelles techniques d'information. Tu dis ? Traitement de nouvelles techniques d'information. Je vous ai dit que ce n'est pas en rapport avec la communication, déjà. Ce n'est pas en rapport. C'est plutôt en rapport avec vous. Il vous reste moins de 10 secondes. Il vous reste moins de 5 secondes. Je passe. On va retenir ça comme réponse que vous avez donnée. Oui. Mais plutôt, les lettres TNT désignent le Trinitotolien. Puissant explosif. Trinitotolien. Qui est un puissant explosif. Donc, Capitaine dit tout qui ? L'histoire. 5 000. 5 000 histoires. La question dit. Adolf Hitler devient chancelier d'Allemagne. Chef du gouvernement nommé par le président de la République. En 1923, 1933 ou 1943. 1923. La première réponse. Pardon ? La première réponse. J'en bloque. 1923. Vous bloquez et on regarde. Non, 1933. 10 ans plus tard. Un autre tour avec vous, Capitaine Bou. Qu'est-ce qui va me sauver ma tête là ? Qu'est-ce qui va sauver ma tête ici ? Repartons à l'Ancien Testament. 6000. 6000 Ancien Testament. La question nous dit. Comment s'appelle l'ami avec qui David conclut une alliance ? Comment s'appelle le fils de Salomon ? Comment s'appelle le fils de Salomon ? Il est là, il est là. C'est le fils de Saul. 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 Jonathan. 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 A tout hasard, Jonathan. Je bloque. Jonathan. Et on regarde. C'est correct. 1 Samuel 18. 1 4. C'est une bonne réponse. Capitaine Tsai Banga. Histoire. Valeurs. 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 4 000. 4 000 histoires. Mussolini prend le pouvoir en Italie en 1912, 22 ou 32 ? Mussolini prend le pouvoir en Italie en 1912, 22 ou 32 ? 2 heures, proposition. Je bloque. 22, me dites-vous et on regarde. C'est correct. Capitaine Edou. D'hiver. 9 000. 9 000. D'hiver. La question dit. Quel type de rose offrirez-vous pour le langage suivant ? Je ne suis pas un fidèle, mais je suis jaloux. Est-ce une rose blanche, rouge, vif, rosé ou jaune ? Vous qui êtes un rose amoureux, mon capitaine. Pas amoureux, mais plutôt romantique. Rose vif. Rouge vif, autant pour moi. Rose jaune. Bonjour. Donc, vous ne marquez pas de points. Et Capitaine Messa. Grammaire 10 000. 10 000 grammaire. La question dit. Avec ou sans sûr ? Avec ou sans sûr ? Donc, c'est sûr qui vous intéresse. On dit. J'ai aussitôt l'ornier sur la place libre. Ou j'ai aussitôt l'ornier, la place libre. Que doit-on dire ? Que doit-on dire ? J'ai aussitôt l'ornier sur la place libre. Ou j'ai aussitôt l'ornier, la place libre. La première. La première sur me dites-vous et on regarde. Non, j'ai aussitôt l'ornier, la place libre. Je ne sais pas. Donc, pas de points. Capitaine Zassi. Hiver 7 000. À 7 000 d'hiver, la question nous dit. John Kennedy a été assassiné à Chicago, New York, Dallas ou Atlanta. John Kennedy a été assassiné à Chicago, New York, Dallas ou Atlanta. Je prends la première et je bloque. Chicago, me dites-vous, vous bloquez le chrono et on regarde. Non, Dallas. Capitaine Dany. Grand-mère 7 000. La question nous dit. Quelle est la bonne phrase ? Qui vous aurait fait reine 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 ? La deuxième, je crois. La deuxième faite, me dites-vous et on regarde. C'est correct. Capitaine Litouki. Grand-mère, 6 000. 5 ? 6 000. 6 000. La question dit. Quel est le bon verbe ? Perpétrer ou perpétuer ? Le crime a été perpétué à minuit. Le crime a été perpétré à minuit. La deuxième réponse, je bloque. Perpétrer, me dites-vous et on regarde. C'est correct. C'est correct. Capitaine Bou. Hiver, 10 000. À 10 000 d'hiver, la question nous dit. Quel arbre est l'emblème du Sénégal ? Le palmier, le fromager ou le baobab ? Le fromager, c'est le Liban. Le baobab, je bloque. Le baobab, vous bloquez le chrono et on regarde. C'est correct. Il pousse dans les régions semi-arides. Sa longévité est de 1 000 à 2 000 ans. Une performance disputée par le Sequoia, le cèdre japonais. Il peut atteindre 20 mètres de hauteur et approcher 30 mètres de circonférence. C'est une bonne réponse que nous validons. Capitaine Tsa Ibanda. Divers. 5 000. 5 000 d'hiver, la question dit. 1 mètre cube est égal à 10 litres, 100 litres, 1000 litres ou 10 000 litres ? 1 mètre cube. 10, 100, 1000 ou 10 000. 10. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. 1 mètre cube est égal à 10, 100, 1000 ou 10 000 litres ? 1000 litres. Je bloque le chrono. Et vous dites 1000 litres. C'est correct. Capitaine Edouard. Ancien Testament, 5 000. À 5 000 Ancien Testament, la question dit. Est-il vrai que 700 ans à l'avance, le prophète Miché a annoncé le lieu de naissance de Jésus ? Oui, je bloque. Oui, me dites-vous et on regarde. C'est correct. Miché, 5 1. C'est une bonne réponse que nous validons. Capitaine Messa. Grammaire, 5 000. 100 000 grammaires, la question dit. Quelle est la bonne phrase ? Quelle que soit sa couleur de peau. Quelle que soit sa couleur de peau. Quelle que soit sa couleur de peau. Alors la différence est au niveau de quelle. Que. Orthographe. Orthographe. La deuxième. La deuxième. Me dites-vous. Mais c'est correct. Capitaine Zassi. 4 000 grammaires. La question nous dit. Quelle est la bonne phrase ? Vu les difficultés. Etant données. Les pannes. Rien ne va plus. Vu les difficultés. Etant données. Les pannes. Rien ne va plus. Alors je crois que la différence est au niveau de données. Etant données. Etant données. Etant données. Le premier, E accent aigu, E muet S. Le second, E accent aigu, Z. Première proposition. La première. Et je bloque. Vous bloquez le chrono. Non, la seconde. Capitaine Bani. Grammar 3 000. À 3 000 grammaires. La question nous dit. Roder ou rôder. Quelle est la bonne phrase ? La mort rôde ou rôde autour de moi depuis des années. Je l'attends. Laquelle des deux rôde ? Le deuxième. Le deuxième. Sans accent, me dites-vous. La formule magique. Chabla. Vous bloquez. Pour rôde sans accent. Non. Malheureusement. Avec accent. Capitaine Nittuki. La mer 2000. La question nous dit. Levez ou soulevez ? Quelle est la bonne phrase pour parler d'une question embarrassante ? Vous soulevez là un sacré lièvre, vous levez là un sacré lièvre. Pour parler d'une question embarrassante. La deuxième, j'aime bien. Vous levez là un sacré lièvre, me dites-vous, et on regarde, c'est correct ! Nous allons certainement faire notre dernier tour avant les enchères. Captain Boo ? On va maximiser nos gants, on va maximiser nos gants. Allons-y pour l'Ancien Testament, 4000. À 4000 Ancien Testament, la question dit, au total, combien de fois le peuple d'Israël dut-il fiacre le faire, si vous voulez, le tour des murailles de Géricault ? 7 fois, je bloque. 7 fois, me dites-vous, et on regarde, 13 fois au total, 13 ! Un tour pendant 6 jours, et 7 jours le dernier. Ah oui, c'est la trompette. Voilà, Josie 6, 1, 21. Donc, ne marquez pas de points. Captain Tsai Banga ? Histoire. 3 000 histoires, la question nous dit. En quel siècle de notre ère, Ganges Khan a-t-il constitué son empire ? 19e siècle, me dites-vous, et on regarde, non, au 13e siècle, à partir de 1207, précisément. Captain Edou ? D'hiver, 4000. À 4000 d'hiver, la question dit, l'avion avec lequel Lindbergh a traversé l'Atlantique s'appelait ? Le Lafayette ? Le Spirit of Saint-Louis, le Star of America, ou le Free Enterprise ? Première réponse, je bloque. Le Lafayette, me dites-vous, et on regarde, non, le Spirit of Saint-Louis, le Malheureusement. Captain Messar ? Ancien Testament, 3000. 3000 Ancien Testament, la question nous dit. Qui tu as Abner, général en chef d'Ishboshek, après qu'il se soit rallié à David ? Qui tu as Abner, général en chef d'Ishboshek, après qu'il se soit rallié à David ? Je pense, vous passez et on regarde, Joab, général en chef de David, pour venger son frère. À Zahel, tué par Abner, à la guerre. On peut le lire dans 2 Samuel, 3, 6, 39. Vous ne marquez pas de points. Captain Dassi ? Divers, 3000. À 3000 divers, la question nous dit. Dans le langage de l'Internet, que signifie l'acronyme ASAP ? A smile, a plaisanterie, edge, sex, achievement, professionnel, ou as soon as possible. Je passe. Je vous passe. La bonne réponse est « as soon as possible, dès que possible ». Capitaine Bali. Divers 2000. À 2000 divers, la question nous dit. Qui a dit « ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur » ? Napoléon III, Clémenceau, Pétain ou De Gaulle ? Qui a dit « ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur » ? Napoléon III, Clémenceau, Pétain ou De Gaulle ? De Gaulle. Je bloque. Vous bloquez le chrono et vous proposez De Gaulle. C'est correct. Capitaine Bidou. Histoire 2000. À 2000 histoires, la question nous dit. Lequel de ces chefs d'État n'a pas participé à la conférence de post-dames en juillet-août 1945 ? Churchill, Atlas, Roosevelt, Stalin. Nous sommes dans l'écor. Roosevelt. Je bloque. Vous bloquez le chrono pour Roosevelt. C'est correct. Alors nous passons à la deuxième phase maintenant. Ce sont les enchères. On ne peut plus faire de tour. Les enchères nous emmènent. Il est question pour vous de miser au moins 50% de chaque revenu. Au moins. En tenant compte du fait que le montant que vous allez miser sera multiplié par deux en cas de bonne réponse, en cas de mauvaise, divisé. Enfin, soustrait, je veux dire. Capitaine Bou, vous avez 16 000. Oh, j'ai pour 10 000. 10 000, c'est fait. Vous avez 24 000, Capitaine Tsai Danga. 12 000. Vous avez 21 000, Capitaine Hedou. Il n'y a pas de demi-montant, c'est-à-dire 500. Vous avez 10 000. Non, fois 2, ça fait 20 000. Donc, vous devez mettre au moins 11 000. Vous en mettez 12 000. 12 000. 5 000 pour vous, Capitaine Messa. Vous avez aussi la possibilité de faire un banco, mais c'est un risque. Donc, si vous faites moitié, c'est au moins 3 000. 3 000. 3 000. Vous avez 7 000, Capitaine Zassi. 4 000. Oui. Vous avez 18 000, Capitaine Bani. 10 000. Vous avez 18 000, Capitaine Litouki. 10 000, également. 10 000. Voilà, les mises de nos 7 génies de la police viennent d'être enregistrées. Dans quelques instants, on se retrouve pour découvrir la question des enchères, juste après ceci. Préimport à Libreville. Nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour, Sni et Chonjordalala, au niveau du golf, au bord de mer et préimport au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Préimport, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Préimport, encore plus proche de chez vous. Deuxième et dernière partie de ce premier rendez-vous de la semaine. Un rendez-vous, une semaine très spéciale avec les forces de police nationales qui ont accepté de se prêter à ce jeu. Force de police nationale à qui nous disons immensement merci d'avoir accepté de répondre à présent à cette invitation. Avant de donner la question des enchères, nous allons rappeler la question du téléspectateur du jour qui est la suivante. Qui organise la Copa America ? Qui organise la Copa America 2016 ? Vous avez en 20A les USA, 20B le Canada, 20C le Mexique. 20A les USA, 20B le Canada, 20C le Mexique. A vous de trouver la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées. Et pour répondre à cette question, tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace réponse ou 20A ou 20B ou 20C. Que vous envoyez au numéro 4, 877-8877. La semaine prochaine, nous allons avoir dès le lundi la finale de notre saison 2015-2014 de 7 génies sur Canal 7. Les 7 génies d'argent vont s'affronter afin d'avoir notre génie d'or. C'est lui-là même qui va décrocher ce voyage tout frais payé pour la nation arc-en-ciel, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. C'est pour la semaine prochaine, mais tout au long de cette semaine, grâce aux journées nationales de la sécurité intérieure, nous jouons avec les forces de police nationales du Gabon. Forces de police, nous le rappelons, qui sont dans la même logique que nos joueurs habituels. On n'a pas la science infuse. On vient pour apprendre et l'école, c'est à vie. On apprend chaque jour. Derrière une mauvaise réponse se cache une bonne, donc une information de plus. Les mises ont été enregistrées. Place maintenant à la question des enchères que nous allons découvrir. En quelle année Nelson Mandela devint-il le premier président noir d'Afrique du Sud ? A vos stylos prêts, c'est parti. Lorsque vous avez fini d'écrire, vous posez votre stylo, ça me permettra de savoir lequel a fini. En quelle année Nelson Mandela devint-il le premier président noir d'Afrique du Sud ? La question des enchères dit en quelle année Nelson Mandela devint-il le premier président noir d'Afrique du Sud ? Demain, on sera au deuxième rendez-vous de la semaine et nous allons recevoir le grade de lieutenant sur le plateau. Capitaine Litouki, vous avez fini. On peut stopper le chrono, plus personne ne veut modifier sa réponse. On stoppe le chrono. Et on va ramasser les copies. Ah non, c'est une année uniquement. Vous choisissez une. D'accord. Je peux ? Merci. La question était en quelle année Nelson Mandela devint-il le premier président noir d'Afrique du Sud ? La bonne réponse ? Le 27 avril 1994 sont organisées les premières élections multiraciales de l'histoire du pays. Nelson Mandela devient le premier président noir de toute l'histoire d'Afrique du Sud. Donc 1994 qu'il fallait proposer. Que nous ont proposé nos joueurs ? 1995 pour le capitaine Bu. 1994 pour le capitaine Tsai Banga. 1972 malheureusement pour le capitaine Hidou. 2000 pour le capitaine Messa. 1994 pour le capitaine Zassi. 1998 pour le capitaine Bani. 1979 pour le capitaine Litouki. Donc nous allons faire une addition uniquement pour les capitaines Tsai Banga et Nzassi. Addition. Capitaine Zassi. Alors là nous faisons une addition, une soustraction pour tous les autres. Bilan de la manche. Nous avons 2000 pour le capitaine Messa. 6000 pour le capitaine Bu. Il y a 8000 pour les capitaines Bani et Litouki. 9000 pour le capitaine Hidou. 11000 pour le capitaine Zassi. Mais surtout 36000 pour le capitaine Tsai Banga. Alors voilà pour la journée spéciale capitaine. Nous retenons qu'en tête il y a le capitaine Tsai Banga et au bas de l'échelle il y a le capitaine Messa. Donc on peut féliciter tous les capitaines qui se sont prêtés au jeu s'il vous plaît. Merci. Alors nous allons quand même faire un petit tour pour les impressions de tout un chacun. Capitaine Bu. Comment vous avez trouvé le jeu ? Parce que nous avons pris le cours. Ils n'ont pas eu le temps de s'apprêter, de s'exercer, de connaître les thèmes avant mais pas du tout. Ils sont venus comme ça, comme des bons hommes de corps et ont répondu directement présent et sont présentés sur le plateau. Bon, le jeu en lui-même n'est pas difficile sauf que c'est un premier jeu donc c'est assez compliqué. En premier jeu c'est assez compliqué. Oui, bien sûr. Parce que le temps de s'adapter… De s'adapter et aux lumières et à l'ambiance. À l'ambiance, tout à fait. Capitaine Tsai Banga. Je trouve le jeu très enrichissant. C'est un jeu riche. Il nous permet d'enrichir notre vocabulaire parce que dans tout ça on peut donner une mauvaise réponse. Et derrière, on apprend des nouvelles choses. Tout à fait. Capitaine Elou ? Bon, disons que c'est intéressant. C'est intéressant sauf que vous savez, pour la première fois, d'aucuns ont peut-être pensé qu'on devrait affronter des questions relatives, n'est-ce pas, à ce que nous faisons. Tout à fait. Bon… Donc c'est de la culture générale, tout simplement. Comme c'est… Sinon c'est bien, c'est bien, j'ai apprécié. Et puis peut-être qu'avec la prochaine fois, ça ira de mieux en mieux. D'accord. Capitaine Messa. J'ai trouvé le jeu intéressant, sauf que mon questionnaire était quand même assez difficile. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu bien répondre. Mais on apprend beaucoup, on se cultive. J'espère faire mieux peut-être, si possible, il y aura une prochaine fois. Il y aura une prochaine fois, je suis sûr. Je suis sûr. Je ferai mieux. D'accord. Capitaine Zassi. Bon, c'est un jeu passionnant, de manière générale. Et j'espère qu'on pourra reprendre… Forcément. C'est un jeu de jeu, là. Forcément. Et voilà. J'ai quand même appris quelque chose. D'accord. Merci, mon capitaine. Capitaine Dany. Oui, personnellement, ça nous a permis de révisiter un peu… beaucoup des notions. Tout à fait. Et ça a été vraiment intéressant. Ouais. Merci. Capitaine Ditouki. Simplement, une petite couverte. Je crois que les fois à venir vaut mieux pour nous qu'on soit un peu structurés. Tout à fait. On ne se peut pas, c'est en conséquence. Oui. C'est la moindre chose. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu ça. D'accord. Voilà. Ils viennent de donner chacun des impressions. Nous vous rappelons que c'est une semaine spéciale. Journée nationale de la sécurité intérieure. À partir du 21 et ce, jusqu'au 25 de cette semaine, bien sûr de ce mois, de juin, les forces de police nationales vous emmènent à leur rencontre à découvrir les métiers de la police qui tournent autour. Ils sont tellement immenses. Ils sont divers. Donc, nous vous demandons et invitons à prendre part aux différentes journées organisées par les forces de police nationales, notamment au stand qui seront dressés du côté du camp de police d'Ovendo, appelés couramment ESCAP. Voilà. Il faut vous y rendre. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain pour la deuxième phase. Et là, nous allons rejoindre ou retrouver le grade de lieutenant. Ce sont les lieutenants qui seront derrière les pupitres afin de répondre à notre questionnaire. Merci d'avoir été des nôtres. Tout est bien qui finit bien. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé avec les forces de police, mais on va faire quand même un test. Derrière, c'est du génie en fait. C'est le slogan de la maison. Là, on vous prend comme ça de court. Alors, naturellement, je vais... On va faire un essai et tout le monde aura à répondre. Nous disons ici sur ce plateau et c'est le slogan de la maison. Faire ce qui est impossible aux autres, c'est du talent. Mais faire ce qui est impossible aux talents. Ça, c'est du génie ! Ah ben, ils ont gagné. Ils ont gagné. Bonne soirée, à demain. Préimport à Libreville. Nous nous mettons à quatre pour vous servir. Carrefour, c'est un genre de la 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 au niveau du golf, bord de mer et préimport au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Préimport, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Préimport, encore plus proche de chez vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501